Et bien bonjour à tous, bienvenue chez Loïc et Julien, je suis Loïc et comment tu vas bien Julien ? Super ! Et toi ? Ça va super ! Alors dans cette vidéo on va entrer dans le vif du sujet puisqu'on va vous parler de la première des quatre instructions qui est la déclaration affectation. Donc cette première instruction elle est double, il y a une partie déclaration et une partie affectation. Dans cette vidéo on va détailler la partie déclaration. Oui et déclaration des variables et la première question que vous allez certainement nous poser c'est mais qu'est-ce que c'est-il long une variable ? Alors une variable c'est un terme que vous connaissez en mathématiques alors ça va être un tout petit peu différent en algorithmique. Ouais alors comme en mathématiques, la variable est représentée par un nom et elle peut contenir une valeur. La petite différence en algorithmique c'est que cette valeur ne va pas être forcément une valeur numérique. Ouais alors lorsqu'on va vouloir utiliser une variable en algorithmique il va y avoir dans cette phase de déclaration deux choses à faire c'est définir le type de données de la variable et lui définir son nom. Ouais avec quelques contraintes qui sont imposées quant au choix des types et au choix des noms on va commencer par les types. En algorithmique il y a quatre types différents qui existent. Les deux premiers sont des types numériques et d'un côté les entiers, de l'autre côté les réels donc avec le terme entier pour les entiers, le terme réel au singulier pour les nombres réels. Vous avez également les types texte qui permettent de stocker des chaînes de caractères et le nom indiqué c'est le terme chaîne. Et enfin le troisième type ce sont les variables booléennes avec le terme booléen qui permettent de stocker uniquement les valeurs vraies ou faux. Alors concernant les noms des variables, en mathématiques on utilise usualement une lettre x, y, z pour représenter notre variable. En algorithmique on aura un choix un peu plus large puisqu'on peut choisir une lettre, un mot ou un code. Par contre il y a une règle simple à utiliser lorsqu'on choisit le nom de notre variable, c'est que notre variable commence obligatoirement par une lettre et est constituée d'une succession de lettres, de chiffres et éventuellement du caractère underscore. Alors je vais préciser un peu tout ça, en lettres ça peut être des lettres minuscules mais dans ce cas là non accentuées. Ça peut également être des lettres majuscules, des chiffres, rien de spécial. Et le caractère underscore, alors c'est un mot qu'on va utiliser souvent, vous utilisez peut-être plus le mot tiré du bas. Donc faites le lien, on va utiliser underscore régulièrement à partir de maintenant et c'est un terme que vous devez connaître. Voilà. Alors maintenant la syntaxe pseudo-code algorithmique pour déclarer correctement une variable. La première chose à faire c'est d'indiquer un type avec les quatre choix possibles que je vous ai donné juste avant qui sont entier, réel, chaîne ou bouléen. Puis un espace, le nom de votre variable avec les contraintes que vient de vous donner Julien. Le tout terminé par un point virgule puisque je rappelle que c'est une instruction de déclaration de variable qui se termine par un point virgule. Donc le type, le nom de la variable, le point virgule. A noter qu'il vous est également possible, si ça vous arrange, de déclarer plusieurs variables d'un même type de données en une seule fois. Pour ça, vous allez mettre le type que vous souhaitez suivi de la liste de vos variables qui vont toutes avoir le même type que le type indiqué. Chacune des variables étant séparée par une virgule et le tout se terminant à nouveau par un point virgule. Ouais, alors on va prendre ce premier exemple. Donc dans cet exemple, on a repositionné plusieurs déclarations de variables au sein d'un algorithme. Donc vous remarquez que les instructions de déclaration se trouvent entre la collade ouvrante et la collade fermante du point principal. Donc ici, on commence par déclarer une variable de type entier qui s'appelle X. Voilà. Donc qui va contenir une valeur entière. Voilà. Ensuite, dans l'instruction du dessous, vous voyez qu'on déclare plusieurs variables de type réel. Prix hors taxe, taux de TVA, prix tout de taxe. Ces variables peuvent contenir donc des nombres réels ou des entiers qui sont de toute façon des réels particuliers. Ensuite, vous avez la déclaration d'une variable de type texte ou chaîne de caractère. Donc on nomme le type ici, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est chaîne. Le nom de la variable ici, c'est adresse. Et donc on va pouvoir lui affecter une chaîne de caractère, donc une lettre, un mot, une phrase. Puisque la phrase, c'est des mots séparés par des caractères qui sont le caractère espace. Voilà. Et enfin, la dernière déclaration de ce petit exemple, de ce petit algorithme, on déclare une variable boolean, donc avec le terme boolean, qui s'appelle trouve et qui peut contenir, qui contiendra seulement soit les valeurs vraies, soit la valeur faux. Voilà. Donc voilà pour la partie déclaration de variables. On se retrouve juste après pour la partie affectation des variables, où on va donner des valeurs aux variables préalablement déclarées. Voilà. Tout à fait. Eh bien, on vous remercie de nous avoir suivis. On vous dit à bientôt. Ciao ! Ciao ! Ciao ! C'est parti !